Pour prendre le large ou rentrer au port, mieux vaut surveiller les horaires d'ouverture des écluses. Dans le Calvados, il fait chaud et sec. L'Orne, qui alimente le canal de Ouistreham, souffre. Alors, pour économiser l'eau, il faut limiter le nombre d'ouvertures des sasses. Une à deux sont supprimées chaque jour. L'essentiel c'est de maintenir une hauteur d'eau suffisante sur le canal pour permettre la bonne exploitation du port de commerce qui a besoin de tir en dos. Les navires de commerce sont des navires avec des forts tir en dos. Le canal de camp peut accueillir des navires jusqu'à 9 mètres de tir en dos, donc 9 mètres sous l'eau. En août dernier, une dizaine de cargos a transité par Ouistreham. Alors que les récoltes céréalières touchent à leur fin, l'heure est maintenant à l'export. Sur les quais, à Ouistreham, la priorité donnée aux cargos ne semble pas perturber les plaisanciers. Mais les pêcheurs ne se réjouissent pas. On est obligé de s'adapter en fonction des heures. C'est pour ça qu'on perd du temps en fin de seconde du travail. Comme pour les week-ends, quand il n'y a pas de grillé, il faudrait être bien qu'on soit à 8 heures pour débarquer notre pêche pour pouvoir commencer à vendre. Et si les sasses tombent à 11 heures à midi, on râche la vente tout simplement. Les restrictions d'ouverture des écluses sont prévues jusqu'à la mi-août, mais à condition que la pluie soit de retour et en quantité suffisante. C'est parti. C'est parti. C'est parti.